Un gâteau roulé ? Ici, les enfants l'adorent, à condition que la garniture ne soit pas trop crémeuse. Le printemps et Pâques qui arrivent m'ont inspiré ce nouveau gâteau. Sur un fond vert très printonnier, il est décoré de petits canetons jaunes avec un bec et des pâtes oranges. Pour le garnir, j'ai tout simplement choisi une confiture à la framboise très riche en fruits. Pour le réaliser, il vous faut une génoise préparée avec deux œufs. Pour la préparation de ma génoise, je vous recommande ma vidéo sur le biscuit roulé décoré de cœur rouge. Un demi-peau de confiture, un peu de chocolat que l'on fera fondre pour dessiner les yeux des canetons. Des colorants alimentaires jaunes, verts et oranges. Si comme moi vous n'avez pas d'oranges, prenez un petit peu de rouge. Munissez-vous de poches à douille ou de sacs de congélation zippés, il en faudra trois. Je vous déconseille les autres sacs de congélation, ils ont souvent des replis, ce qui les rend compliqués à utiliser. Préparez enfin un torchon humide dans lequel on roulera le biscuit une fois cuit. Je préchauffe mon four à 180 degrés et c'est parti. Je commence par colorer mes pâtes. D'abord le jaune. Je prélève un quart de la pâte et j'y mêle un peu de colorant jaune. Ensuite, pour la partie orange, je prélève environ une cuillère à soupe de la pâte jaune et j'y ajoute un tout petit peu de colorant rouge. Enfin le vert, je mélange le reste de la pâte de génoise avec le colorant vert. Je verse mes trois pâtes dans des poches à douille. Je vous recommande de glisser les poches à douille dans des verres hauts pour pouvoir verser sans en mettre partout. Je tapisse un moule rectangulaire de papier sulfurisé. Dessous, je glisse mon modèle qui me permettra de bien dessiner mes petits canetons. Vous trouverez le lien vers ce modèle dans la description sous la vidéo. Je commence par dessiner la partie jaune des canetons, c'est-à-dire leur tête et leur corps. Puis en orange, je leur ajoute les becs et les pattes. Enfin, avec la pâte verte, je cerne les canetons, puis je recouvre les parties vides de mon moule. Je tasse un peu la génoise pour en m'hygiéniser et j'enfourne pour 10 minutes. A la sortie du four, je dépose ma génoise et son papier sulfurisé sur le torchon humide. Je roule, je laisse reposer ainsi quelques instants. Je déroule, j'enroule à nouveau, cette fois-ci en enlevant délicatement le papier sulfurisé. C'est à ce moment-là qu'on voit le dessin des petits canetons apparaître. Je déroule à nouveau la génoise et je la garnis de la confiture. Je l'enroule à nouveau. Je fais fondre le carré de chocolat et avec un pinceau, je dessine les yeux des canetons apparents. Une fois que les yeux sont secs, j'enroule le gâteau dans un film alimentaire et je le laisse reposer environ 2 heures au réfrigérateur. Vous avez testé la recette ? Vous l'avez aimée ? Laissez un commentaire sous la vidéo. Bon appétit ! Pour être informé de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous en cliquant sur l'icône en dessous de cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt ! A bientôt !